Ah ben les amis ! J'espère que vous allez bien ! Parce que moi ça va pas du tout, ça ne va pas du tout, les amis. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je dénonce un vrai coup de gueule, un coup de gueule. Oui, je suis très en colère les amis, et vous verrez tout de suite après l'intro, tout de suite après l'intro. Et vous le voulez bien les amis, attention, on ne tue pas vos c**. On se retrouve tout de suite. Donc les amis, comme je disais, avec mon intro, je sais qu'on a trop, c'est un show-to-off, je sais, il y en a qui vont me foutre de ma gueule, mais je m'en fous, après on est là pour rigoler. Avant tout, c'est un jeu vidéo, c'est un divertissement, on est là pour rigoler aussi. Mais j'ai vraiment un gros coup de gueule à dire les amis. Donc avant de commencer les amis, n'hésitez pas à partager un maximum, vraiment un maximum, l'actu que je ne demande jamais, c'est vrai que c'est rare que je demande. Mais là, partagez un maximum sur vos réseaux sociaux cette vidéo les amis, parce que c'est vraiment un vrai coup de gueule et une prévention à la fois. Je vous explique tout dans cette vidéo les amis. Donc n'hésitez pas à partager un maximum sur votre réseau social. Je compte sur vous les amis, vraiment je compte sur vous parce que ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que je vais vous dire les amis dans cette vidéo ? Ça peut arriver à tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce pouce, ça fait plaisir. Et mettre un commentaire les amis. Je vais mettre un commentaire, un message épinglé en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à répondre aux messages épinglés les amis. D'accord ? Voilà, je compte sur vous les amis, vraiment je compte sur vous. Donc, passons les amis aux choses sérieuses. Donc comme je disais les amis, c'est un vrai coup de gueule les amis. Je vais vous raconter de A à Z ce qui s'est passé, pourquoi cette vidéo coup de gueule. Parce que cette vidéo n'était pas du tout prévue les amis, mais vraiment. Donc, comme je disais les amis, des fois je vais vous voir en live. Je vais vous voir en live. Ben, je sais que j'essaie de voir tout le monde, mais voilà, c'est pas facile d'être actif partout. D'accord ? Vous comprenez ? Mais j'essaie d'être un maximum actif. Donc, j'étais sur un live les amis de FreeStadjo. Alias ma petite biche d'amour. Voilà, mais dans cette vidéo, je l'appellerai FreeStadjo. Voilà, comme ça tout le monde comprendra qui c'est. Donc, FreeStadjo est un streamer comme moi, de Fortnite. Voilà, il faisait des live Fortnite. Des fois, ça peut arriver aussi qu'il faisait aussi des analyses de chaîne. Aussi, des conseils qu'il donnait, des conseils pour monter des vidéos et tout. Enfin bref. Mais vraiment, c'était vraiment une chaîne Fortnite. Voilà. Donc, j'étais sur son live Fortnite. Tout se passait bien et tout. Je dis bonjour, comme d'habitude, tranquillement. Je reste un petit peu, on discute, tout ça. Je reste un petit peu. Là, je décide, je dis à Joe, je vais me coucher parce qu'il était déjà à une heure du matin. Ouais, à peu près, il était déjà à une heure du matin. Je dis, ouais, je vais me coucher. D'accord ? Donc, je vais me coucher et j'arrivais pas à dormir. Bon, je décide, allez, décide de revenir sur son live. Mais je n'écrivais rien, les amis. Voilà, j'étais en mode fantôme. Je regardais son live pour dire, voilà. J'essaie de un peu m'endormir, tout ça. Tout en l'aidant à faire ses heures de visionnage. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, j'étais sur son live. Là, tout se passait bien. Et là, d'un seul coup, il y a un abonné très sympa au début. Franchement, il était très sympa au début. Vraiment. Il dit, salut, comment tu vas ? Enfin bref, les trucs habituels. Et là, il demande à Joe d'analyser sa chaîne. Voilà, il dit, est-ce que tu peux analyser ma chaîne ? Mais c'est à Joe, qui a un bon cœur. Franchement, il a un bon cœur, vraiment. Ce n'est pas parce que c'est mon ami que je dis ça. Mais il a vraiment un bon cœur. Même trop, même trop gentil. Et ça, ça jouera des tours, comme moi. Ça me jouera des tours. Je suis trop gentil. Je le sais, les amis. Mais je suis comme ça et c'est ma nature. Donc, voilà. Donc, Joe, il dit, bon, ouais, pourquoi pas ? Allez, vas-y. Il regarde sa chaîne. Au début, il regarde sa chaîne sans montrer à l'écran, d'accord ? Sans montrer à l'écran. D'accord ? Pour ne pas se faire avoir. Parce qu'il s'est déjà fait avoir une première fois. Du coup, Joe, il dit, oui, vas-y. Une analyse sa chaîne. Voilà, au début, tout se partait bien et tout. Bon, il n'y avait pas grand-chose sur sa chaîne. Et franchement, il n'y avait pas grand-chose. Joe, il commence à expliquer et tout. Et c'est là, lui, c'est là le coup de colère. Le coup de colère, le coup de tonnerre même, je dirais même. Donc, Joe arrive dans l'apropos. Vous savez, l'apropos où on n'a pas à connaître le streamer. Qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne ? Des fois, il y a une part de tether, ses réseaux sociaux, vous voyez ? Donc, là, il arrive sur l'apropos. Malheureusement, malheureusement, les amis. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que je vous mets en garde, les amis. Écoutez-moi bien. Et le mec avait mis le même, l'abouti, je dirais même ce con. Désolé de l'expression, mais c'est vraiment un con pour moi. Tout est non. Vraiment. Là, je sais vraiment, il n'y a même pas de mots pour ce mec-là. Ça n'avait rien à voir avec YouTube. Vraiment, les mecs comme ça, c'est toxique. C'est qu'est-ce que vous voulez, c'est des pourris, les amis, les mecs. Des pourris. Vraiment des pourris de j'ai pourris. Vraiment. Donc, il arrive dans l'apropos. Et là, il y avait une photo X, mes amis. De moins de 18 ans. Vous voyez le truc ? Je ne vais pas faire un dessin. Une photo X. Du coup, Joe, on voit sans, nous, on l'a vu. Malheureusement, nous, on l'a vu. Ça a été direct sur YouTube. Donc, pour ne pas se faire avoir comme l'autre coup, parce que l'autre coup, la première fois, il s'est fait avoir comme ça. Joe, il s'est fait avoir comme ça. Mais là, le problème, c'est que... Il avait regardé la première fois, il avait regardé, mais il n'avait pas été jusqu'au bout, il n'avait pas été dans l'apropos. Et du coup, il ne l'avait pas vu, malheureusement. Et du coup, en voyant sans, Joe, il n'avait pas été tout de suite sur live. Mais tout de suite, à la seconde près, à la seconde près, il a effacé son live. Mais à mon avis, le gars, il était préparé à signaler. Vous voyez ? À signaler la chaîne. Quoique c'était des trucs pornographiques. Il a signalé, il a signalé à YouTube. Et malheureusement, malheureusement, Joe, le lendemain, le lendemain matin, sa chaîne a été supprimée, les amis. Sa chaîne a été bannie. Vous vous rendez compte, les amis ? Sa chaîne a été bannie pour vouloir aider quelqu'un. Vous vous rendez compte, les amis ? Eh oui, parce que ça peut arriver à tout le monde, les amis. Parce que j'en connais plein, mais plein, qui font des analyses de chaîne. Les amis, c'est bien faire des analyses de chaîne. Moi, j'en faisais en live. J'en faisais. Je faisais aussi des vidéos. Mais j'ai arrêté un petit peu, les amis. J'explique tout dans cette vidéo. Donc, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Pour ceux, je mets en garde. Vraiment, je mets en garde pour ceux qui font des analyses de chaîne en live. En live, les amis. Parce qu'il y a des malins. Il y a vraiment des malins qui passent leur temps à pourrir la vie des streamers. Des gentils, les amis. Des gentils. Nous, on peut aider. Moi, je veux aider. Parce que faire des analyses de chaîne, ça permet de vous mettre un peu en avant. C'est quelque part, c'est de l'aide. Et c'est ça que Joe, il voulait faire. C'est ça que Joe, il voulait faire. Il voulait mettre le streamer, on va dire ça, en avant. Mais malheureusement, il s'est fait avoir. Et du coup, YouTube a supprimé la chaîne. Parce qu'il a été signalé, je ne sais pas, 20 fois, 30 fois. Et pour eux, c'est assez. Du coup, Joe, il a essayé de contacter YouTube. Mais YouTube ne veut rien savoir, les amis. YouTube ne veut rien savoir. Et moi, je trouve ça scandaleux. Mais vraiment scandaleux. Que YouTube ne va pas éterminer le live en question. Parce que ce n'est pas sa faute, Joe. C'est la faute du gars. Mais moi, je trouve ça scandaleux. Parce que YouTube supprime une chaîne. Alors qu'on voit un truc de cul. Mais il ne supprime pas sa chaîne avant. Parce que YouTube voit bien qu'il y a du contenu pornographique. Et YouTube, il a vu que ce n'est pas sa chaîne à Joe. C'est l'autre chaîne. Mais non, YouTube ne veut rien savoir. C'est ça que je trouve ça scandaleux, les amis. Je trouve ça scandaleux. Lui, il s'en... Parce qu'il a fait qu'est-ce qu'il avait fait. Hop, il est content. Il a fait balle d'une chaîne. Il est content, le mec. Moi, je trouve ça scandaleux. Parce que je ne comprends pas YouTube. Là, je parle de YouTube. C'est pour ça, les amis. Partagez un maximum cette vidéo. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Parce que j'en connais. Je vous le dis, j'en connais plein qui font des analyses de chaîne. Donc, les amis. Ceux qui font des analyses de chaîne en live. Faites attention. Faites attention. Parce que ça peut arriver à tout le monde, les amis. Faites attention. Bien, si vous ne voulez pas le faire en live. Faites-le en vidéo. Au moins, il n'y a pas de risque. Au moins, il n'y a pas de risque. Mais en live, les amis. Faites très, très attention. Si vous avez deux écrans, les amis. Faites d'abord. Regardez bien avant la chaîne. Avant de la faire voir. Regardez bien la chaîne. Si elle est propre. Si elle est nette. Regardez-la bien. Parce que si, malheureusement, il y a un cas comme là. Votre chaîne, vous pouvez dire au revoir. Même ce qu'il a effacé dans la seconde trait. Vous pouvez dire au revoir, les amis. Parce que YouTube ne cherche pas à comprendre. Donc, faites très attention. Très attention. C'est con parce que les amis de chaîne, ça peut aider des petits streamers, voire des grands. Et c'est toujours bien d'écouter des conseils des autres. Après, moi, je ne suis pas un pro. Je ne suis pas un pro de YouTube. J'ai quasiment 15 000 abonnés. Mais je ne suis pas un pro. Je ne suis pas un pro. Je ne suis rien sur YouTube, moi. Moi, je veux vous aider. Je veux vous aider à donner des conseils. À mettre votre chaîne en lâchement. Comme je fais pour le Discord. Vous pouvez faire vos pubs sur le Discord et tout. Mais si, quand je vois ça, les amis. Quand je vois ça, je suis désolé, les amis. Après, je ne mets pas tout dans le même panier. Mais quand je vois ça, les amis. Ça ne donne plus envie d'aider. Ça ne donne plus envie d'aider, les amis. Vous vous rendez compte ? Il avait quasiment 7 000 abonnés, les amis. 7 000 abonnés, ça ne paraît pas beaucoup pour certains. Mais franchement, 7 000 abonnés, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Parce que c'est du travail derrière. Même si c'est une passion. Même s'il y a un travail à côté. YouTube, ce n'est pas notre travail. Que ce soit moi ou Frisadio. Ce n'est pas notre travail. Mais voilà, c'est notre vie. C'est notre bébé. Parce qu'on a passé du temps. On a passé du temps dessus. Lui, ça faisait un an qu'il était sur YouTube. Et l'autre chaîne, ça faisait deux ans. Deux ans. Parce qu'en fait, il a eu deux chaînes. La première chaîne, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la deuxième fois, malheureusement, ça s'est passé encore. Ouais. Après, il y en a qui vont me dire. Ouais, il est con. Pourquoi il l'a refait ? Parce que vous voyez pourquoi les amis qui l'a refait ? Parce qu'il n'a écouté que son cœur. C'est con, mais c'est vrai. Il a voulu m'aider. Parce que je connais Joe. Il veut aider tout le monde. Il veut aider tout le monde. Trop gentil. Comme moi. Comme moi, les amis. Je suis trop gentil. Trop, trop gentil. Et c'est ça. En fait, on se sert de la gentillesse. On se sert de nous. Parce qu'on est trop gentil. On ne sait pas dire non. C'est le problème, les amis. Ça, c'est nos problèmes. On ne sait pas dire non. Malheureusement, il y en a qui s'en profitent. Malheureusement. Et bon là, qu'est-ce qui arrive ? Après Joe, je l'ai parlé d'un tout. Il est vénère. Je serai dégoûté. Parce que moi, je le mets à sa place. Je suis passé par là, les amis. Certes, ça restait 15 jours. Mais pendant 15 jours, les amis, je n'étais pas bien. Parce que j'avais perdu ma chaîne. Les amis, vous vous rappelez le piratage ? Après, encore, ce n'est pas la même chose. Mais vous vous rappelez le piratage ? J'avais plus de chaîne pendant 15 jours. Et franchement, je peux te dire qu'on en a les a, les amis. Vraiment, ce n'est pas facile tous les jours. Du coup, il a arrêté YouTube. D'accord ? Il a fait la fin de l'aventure parce qu'il est trop dégoûté. Il ne veut pas en refaire une note. Du coup, il s'est mis sur Twitch, les amis. Il s'est mis sur Twitch. Donc, les amis, si vous voulez me faire plaisir, donnez-lui la force. Donnez-lui la force. Allez, le follow sur Twitch. D'accord, les amis ? Je vous mettrai en description sa chaîne Twitch. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à le follow. Il fait du fortin avec les amis. Il fait du fortin. Et il fait de l'arène. Il fait de tout, le fortin avec les amis. Donc, n'hésitez pas, les amis. Faites-vous plaisir. Allez, le follow sur Twitch. C'est totalement gratuit, les amis. Vraiment. Ça pour ça que c'est bon. Et au passage, n'hésitez pas aussi à m'ajouter aussi sur Twitch. Parce que je suis aussi sur Twitch, les amis. Une fois ou deux par semaine. Ça dépend. Donc, je fais de tout sur Twitch. Je fais d'autres jeux que Fortnite. Des fois, ça m'arrive de faire Fortnite en Gamabo. Pas de pépé, mais en Gamabo. Ça m'arrive. Mais sur Twitch. D'accord ? Sur Twitch. Voilà. Donc, voilà, les amis. Cette vidéo ne va pas durer longtemps. Mais c'était vraiment une vidéo coup de gueule. Mais vraiment coup de gueule à taper sur la pointe. C'est pour ça, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que c'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir, les amis. Il y en a beaucoup qui se font avoir. Et il y en a beaucoup qui font des analyses de chaîne. Vraiment. Donc, les amis, faites très attention. Très, très attention, les amis. Parce que vous croyez que ça peut arriver que aux autres ? Non, les amis. Ça peut vous arriver à vous. À vous. À toi. À toi. À toi. À toi. À toi. À toi. À tout le monde. Même à moi. Même à moi, ça peut m'arriver. On ne sait jamais. On ne sait jamais, les amis. Donc, faites très attention, les amis. Si vous faites des analyses de chaîne sur votre chaîne YouTube, faites très attention. Vraiment, je vous demande de faire très, très attention. Voilà, c'était le mot de la fin, les amis. J'espère que vous ferez attention à vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine live, les amis. Dans une prochaine vidéo. Et YouTube, dernier mot. YouTube, change ta politique. Et n'oubliez pas, les amis. N'oubliez pas. Partagez un maximum. Avant de partir, les amis, je vous mets quelques messages de soutien. Voilà. À Joe. Pour toi, Joe. Je t'aime, Joe. Je t'aime. Et courage à toi. On est là. Je te soutiens 100%. Je t'aime, Joe. Allez. Je vous laisse avec les messages de soutien. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501